Bonjour, alors avec Yuki, on vous fait une petite vidéo pour vous réexpliquer comment fonctionne la boîte de Leitner, une boîte à 7 compartiments ici, avec des flashcards que je vous ai distribué en cours, mais vous avez le droit de vous en faire d'autres si vous voulez apprendre d'autres choses, mettre des dates en histoire, des mots de vocabulaire en anglais, j'en sais rien. Et puis très important, un petit planning avec un trombone qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Alors on va se mettre dans la situation qui est la vôtre en ce début d'année, c'est-à-dire on commence à utiliser la boîte de Leitner, au début il n'y a aucune carte dedans. Je vous ai distribué des cartes, et tout ce que je vous distribue, ça doit aller directement, ça doit toujours commencer par la case 1. Alors on va dire que vous allez commencer tranquillement, vous dites, je ne vais pas tout mettre aujourd'hui, je vous en mets quelques-unes aujourd'hui, je vous en mettrai d'autres demain. Très important, votre planning, vous allez commencer le premier jour où vous allez utiliser votre boîte de Leitner, par la case où il y a marqué début. Et vous allez avancer chaque jour, dans le sens indiqué, par la petite main ici. Premier jour, vous avez uniquement à faire la case 1. Faire la case 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez les cartes, et vous checkez à chaque fois comment évolue la température d'un mélange liquide quand il gèle. Un mélange liquide, en fait, ça ne fait pas un palier, ça continue à descendre légèrement. C'est plutôt un faux palier, contrairement à de l'eau pure où ça ferait un vrai palier. Donc ça, admettons que je me sois trompé, ça veut dire que ça va rester dans la case 1. Ça revient, en fait, dans la case 1 toujours, quelle que soit la case de départ. Si vous faites une erreur, ça revient dans la case 1. On détecte la présence d'eau grâce au sulfate de cuivre anhydr. Ça, j'avais bon, on le met ici. Quelle est la masse de 1 litre d'air ? C'est à peu près 1 g. Hop, 1,3. Allez, on va dire que je n'étais pas assez précis, on va dire que ce n'est pas bon. Plus une solution à un pH faible, plus elle est acide. On a vu ça pendant la petite révision. L'eau minérale vendue en bouteille, est-elle un corps pur ? Non, ce n'est pas un corps pur, il y a des minéraux dedans. On avait vu ça, pareil. Voilà, ça, c'est fini pour le premier jour. Deuxième jour. Alors, vous ne le faites qu'une fois par jour. N'essayez pas, pour aller plus vite, d'avancer en faisant plusieurs cases en planning. Ce n'est pas du tout la méthode. Et le principe, c'est de faire juste ce qu'il faut, quand il faut, pour respecter un certain rythme d'oubli et de réapprentissage. Donc, le lendemain, pas avant, vous faites la case suivante. Et on voit que dans la case suivante, il faut faire 2 et 1. Alors, vous prenez bien dans l'ordre, vous finissez toujours par la case 1. 2 et 1, c'est-à-dire que vous allez reprendre tout ce qui est dans la case 2. Et j'ai bon, j'ai bon, et mettons, j'ai pas bon. Et vous finissez par la case 1. J'ai bon, donc ça veut dire que ça passe dans la 2. J'ai bon... Ah, j'ai pas bon, je me suis trompé. Donc, je reviens encore dessus, parce que je n'ai toujours pas vidé ma case 1. Et maintenant, je sais, hop, ça passe dans la case 2. À chaque fin de pratique, votre case 1, elle doit être vidée. Elle doit être complètement vidée. Le lendemain, vous revenez et on y va pour la case 3 et la case 1. C'est parti. Case 3 et case 1. Ben, case 3, on va dire... Ah, j'ai pas bon, je me suis trompé. Ah, j'ai encore pas bon. Décidément, pas très en forme aujourd'hui. Puis la case 1, ça... Ok, maintenant, je sais. Et maintenant, je sais, puisque je viens de le voir. Allez, on continue. Le lendemain, vous devez faire les cases 2 et 1. Alors, case 2, ben, on a plein de cartes dans la case 2. On va dire que cette fois-ci, aujourd'hui, on s'est trompé sur rien. Donc, tout avance d'une case et passe dans la case 3. Je mets tout directement. Le lendemain, planning, on doit faire les cases 4 et 1. Case 4 et 1, il n'y a rien dans la case 4, il n'y a rien dans la case 1. Tout est dans la case 3, ici. 4 et 1, on n'a rien à faire pour aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion de replacer quelques cartes supplémentaires. Si, entre-temps, on vous en a donné d'autres. Vous pouvez choisir, justement, des jours où vous n'avez pas de cases à réviser pour ajouter des nouvelles cartes dans la case 1 et les faire. Ok ? Donc, admettons qu'on fasse toutes ces cartes et qu'elles passent dans la case 2 pour aujourd'hui. Parce qu'il y a eu... Ben, même s'il y a eu des erreurs, elles vont revenir dans la case 1, vous allez les refaire, etc. Et vous devez toutes les avoir passées en case 2 pour valider cette session. Jour suivant, on doit faire la case 2 et la case 1, comme indiqué sur le planning, quand j'ai décalé d'un, etc. Donc, les cartes de la case 2, si elles sont bonnes, pas dans la case 3, sinon elles reviennent dans 1 et on finira par 1, etc. Donc, voilà la façon de procéder pour l'utilisation de votre boîte de Leitner. Le point important à retenir par rapport à ces flashcards et cette boîte de Leitner, c'est qu'il faut bien suivre le planning quotidiennement. une fois par jour, vous faites les flashcards qui sont dans les cartes de la façon que je vous ai indiqué là. De cette façon, elles ont plus de chances d'avancer sans que vous fassiez des erreurs. Si vous oubliez pendant 3 jours de le faire, vous rallongez le temps que vous allez revoir la carte et vous augmentez le chance que ça revienne à la case 1. Et plus c'est dans les petites cases, plus vous devez les faire souvent, ces cartes. Donc, plus vous êtes réguliers, plus elles vont aller rapidement dans les grandes cases et vous n'aurez plus besoin de vous en occuper, elles reviendront très rarement. Et à la fin, ça sortira de la case 7, ça sera terminé, ces choses-là, vous ne les oublierez plus. Voilà, donc, soyez réguliers, il faut vraiment vous organiser, vous mettez ça à côté de votre lit, vous faites ça le soir au moment de vous coucher, vous apprenez vos petites flashcards, le sommeil consolide la mémoire en plus, donc c'est vraiment un bon moment pour ça. Ayez cette petite routine. Ça, c'est la première chose. Un autre petit point, il existe aussi la possibilité d'utiliser une application. Alors, le faire sur le téléphone, moi j'aime moins parce que le soir avant de vous coucher, ce n'est pas le moment de se mettre sur des écrans. Mais si vous le faites à un autre moment de la journée, si pour vous, c'est vraiment plus commode pour ne pas oublier, pour ne pas risquer de le perdre, que ça soit abîmé, etc. Vous pouvez utiliser une application comme, par exemple, Repetition, c'est celle qui m'a servi à apprendre tous vos prénoms. Et vous avez pu voir le jour de la rentrée que je connaissais déjà vos têtes. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de comment vous pourriez utiliser ça aussi. Donc, Repetition, ou Spaced Repetition, répétition espacée, c'est une petite application dans laquelle vous pouvez créer des cartes et le planning, il est automatiquement intégré. Aujourd'hui, je vais ajouter une nouvelle carte, par exemple, alors, vous pouvez utiliser Images, Caméra, et je vais dire... Donc, je fais la photo du recto, Use Photo, je flip pour retourner, et je vais faire le verso avec la réponse, dans laquelle je vais prendre Caméra, et là, pareil, je vais mettre la réponse, la température continue à descendre. Use Photo, Save Card. Je vais faire une autre carte. Hop, Use Photo, je retourne. Une image pour la réponse, ma photo, etc. Donc là, j'ai créé mes deux cartes. Et ces cartes, elles sont revenues, maintenant, elles sont dans mes nouvelles cartes, dans mon Level 1. J'ai ces deux nouvelles cartes qui sont venues se rajouter. Et tout des tests, on voit qu'aujourd'hui, je dois faire les niveaux 2 et 1. Donc, si je lançais l'application maintenant, ça me ferait faire les deux cartes du niveau 2, puis les quatre cartes du niveau 1, et jusqu'à ce que mon livre niveau 1, il soit vidé. Toutes les cartes qui sont revenues au niveau 1, je les ferai aujourd'hui. Donc, on peut y aller, tout des tests. Eh bien, ça, c'est Caroline, qui est une nouvelle élève que j'avais vue, mais je connais son prénom, donc c'est correct. On détecte la présence d'eau grâce au sulfate de cuvanhydr. Ouais, j'avais la bonne réponse. Ensuite, comment évolue la température d'un mélange liquide quand il gèle ? La température, elle continue à descendre légèrement ça fait un faux palier. Ouais, ça, j'ai la bonne réponse. Et ici, on a Perla, qui est nouvelle, qui est arrivée. Voilà, Perla. C'est correct. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le flashcard, le petit planning, le trombone pour savoir où on est sur le planning, et la boîte de Leitner avec les 7 compartiments. C'est votre petit outil qui va vous permettre de connaître votre cours sur le bout des doigts sans avoir l'impression de faire d'efforts. Ça va être magique. Voilà. Après, il restera, bien sûr, à faire des exercices, à raisonner, etc. Mais tout ce travail-là, il doit s'appuyer sur vos connaissances. Bien connaître votre cours pour pouvoir ensuite raisonner dessus. Bon courage à tous. Sous-titrage ST' 501